Alors le Saint-Esprit m'a dit, il m'a dit, si tu choisis un autre, oui, tu pourrais en trouver un autre qui va plus ou moins te convenir, mais moi je te dis que celui-là, c'est le mari parfait pour toi, c'est le bon. Pour ceux qui cherchent un époux ou une épouse, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller ? Comment trouver la bonne personne ? Oui, comment trouver la bonne personne ? C'est sûr que ce n'est pas aisé, ce n'est pas facile. Dans un monde où tout se joue maintenant aux cinq sens, en général les jeunes filles, les jeunes hommes vont s'attacher à ce que leurs yeux voient. C'est ça. Voilà, je vois une personne, elle me plaît physiquement ou alors elles vont s'attacher aux émotions. Je côtoie quelqu'un, je sens que bon, je me sens bien, je l'apprécie, etc. Alors moi je veux dire à tous ceux qui recherchent le conjoint idéal que ça c'est des éléments d'appel en quelque sorte. Donc c'est peut-être, j'ai vu la personne, elle me plaît, je me sens bien avec elle, j'aime comment elle parle, j'aime comment ceci cela. Ça c'est les éléments d'appel, c'est un premier élément. Mais une fois qu'on est dans ces circonstances, dans ces situations, il faut prier, il faut chercher la face de Dieu. Voilà, il faut chercher la face de Dieu parce que c'est le conseil divin qui permettra de choisir le bon conjoint. Il y a tellement d'éléments qui nous échappent qu'il est important d'être conduit par le Saint-Esprit. Et en étant conduit par le Saint-Esprit, on va se rendre compte que peut-être les éléments sur lesquels on s'était appuyé soi sont même parce qu'ils importent. Importent, voilà. Ou ce qu'on pensait négatif, ce qu'on disait, non moi j'aime pas ceci. Alors moi j'ai eu des exemples où les jeunes filles ont dit, non moi je veux un homme qui fait 1m80, celui-ci là il en fait que 1m65 et tout. Et des fois on va s'apesantir sur des éléments qui ne sont pas du tout importants pour le futur. Et donc en cela moi je pourrais rendre mon témoignage. Alors quand j'étais en âge de me marier, il y avait beaucoup de frères dans l'église en tout cas, beaucoup de frères qui disaient qu'ils voulaient m'épouser. Il y en avait qui avaient eu des songes, il y en a d'autres, ah non tu me plais et tout. Donc il y avait toutes sortes de demandes et au milieu de toutes ces demandes là justement il y a eu aussi Mohamed, voilà qui est mon mari actuel. Et la vérité c'est qu'à cette époque là, lui il avait adopté une attitude, il venait de se convertir depuis 2-3 ans. Il avait quitté l'islam et il s'était converti. Mais quand il s'est converti, il a lu des ouvrages où les gens étaient tellement consacrés que lui il s'était dit il va se consacrer. Et donc il avait décidé d'être Jean-Baptiste. Alors le frère, il s'habillait bizarrement, il avait des sandales là où il ne fallait pas. Et donc c'était vraiment le Jean-Baptiste quoi, quand tu le voyais. Alors moi j'ai regardé, je me dis mais attends celui-là je ne peux pas l'épouser, ce n'est pas possible. Voilà donc extérieurement il n'avait rien qui attirait le regard. Mais ce que j'ai fait par contre, après cette fréquentée et beaucoup d'autres péripéties, j'ai décidé de porter l'affaire devant le Seigneur. Donc j'ai pris un moment de jeûne et de prière. Pendant trois jours j'ai prié en demandant au Seigneur, Seigneur est-ce que celui-là ou un autre est le bon conjoint pour moi ? Et je l'ai fait sérieusement, en regardant vraiment que je voulais que Dieu me parle. Donc pendant trois jours j'ai prié et le dernier jour j'étais dans ma chambre en train de prier parce que j'avais vraiment mis du temps à part pour cette question-là. Et pendant que je priais, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit me dire, Liliane est-ce que tu veux vraiment que je te dise si cet homme est bien pour toi ? J'ai dit oui père, moi je veux que tu me parles. Alors il m'a dit, écoute c'est vrai qu'extérieurement il n'a rien d'attrayant mais moi ton père, si tu estimes que je suis ton père, je te dis celui-là c'est le bon conjoint pour toi. Alors j'ai dit, oh Seigneur, est-ce que tu crois vraiment que c'est le bon conjoint ? Le Seigneur m'a dit oui je pense. Alors j'ai dit Seigneur, mais vu que moi extérieurement c'est pas trop ça, est-ce que si je choisis un autre, tu vas valider ? Est-ce que tu vas être avec moi ? Alors le Saint-Esprit m'a dit, si tu choisis un autre, oui tu pourrais en trouver un autre qui va plus ou moins te convenir, mais moi je te dis que celui-là c'est le mari parfait pour toi, c'est le bon. Alors quand j'ai reçu ça, j'ai dit ok Seigneur, j'accepte ton conseil et je vais travailler dans ce sens-là. Et quand je me suis levée de ce moment de prière, je savais que celui-là il serait mon conjoint. Donc ça n'a pas été facile avec la famille, parce que bon la famille voyait aussi ce que tout le monde voyait, le gars qui se négligeait et tout. À côté il y avait d'autres demandes, parce que c'est ça en fait, il ne faut pas regarder des questions matérielles et tout ça, parce qu'à côté il y avait des personnes qui travaillaient déjà, il y avait des fois aussi les filles elles vont dire non moi je veux telle race, telle nationalité, etc. Non il ne faut pas aller sur ces considérations, il faut vraiment chercher le conseil du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, moi je ne fais que dire gloire à Dieu Seigneur, merci de m'avoir parlé. Voilà, donc avec le temps il a changé, il n'est plus Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui respecte vraiment son épouse, donc je crois avoir fait le bon choix avec l'aide du Saint-Esprit. Et donc à toutes les personnes qui cherchent le bon conjoint, je veux dire, basez-vous sur l'inspiration divine, laissez l'Esprit de Dieu vous conduire, et puis ne restez pas sur des questions trop superficielles. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem. Sous-titrage ST' 501